monsieur perez excusez-moi monsieur c'est vrai que vous allez donner 200 millions d'euros au psg 200 millions précisément mais non mais c'est dans la mer je vais pas donner 200 millions chez connard c'est juste pour faire plaisir à mes supporters donc un jour il est gratuit chalou me come ici chez florentino perez du real madrid non mais je rigole les gars j'espère que vous allez bien mais comme une nouvelle petite vidéo je vais essayer de la faire tasser courte pour juste parler de la stratégie de florentino perez pardon je bégaye et de la stratégie du real madrid pour nous faire croire que et pour faire croire à kylian qu'ils ont un intérêt pour lui et que pour faire plaisir aussi à ses supporters là bas là parce que florentino perez c'est un joueur de poker et un homme politicien donc on va parler de ça dans cette courte vidéo je vais essayer de la faire en 6 8 minutes maximum quoi juste permettez moi je me mets à l'aise les camés j'espère que vous allez bien je me répète et c'est parti donc je faisais juste cette petite vidéo juste pour parler de la stratégie de florentino perez parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi 160 millions et ceci et il reste quatre jours cinq jours de mercato enfin quatre jours aujourd'hui et tatati et patata et ceci et cela moi je pense que c'est de la stratégie politique juste pour faire plaisir à ses socios ses supporters dans le sens où ses supporters si commencent à lui prendre la tête oui t'as pas signé kylian maintenant t'as pas kylian il pourra juste leur dire et leur rétorquer j'ai essayé avec les finances avec la crise covid enfin la crise de merde avec ceux ci avec machin avec les stades vides avec ceux ci avec le stade en construction ils jouent dans le terrain d'entraînement depuis un an enfin bref ceci cela les finances ils sont au plus bas il pourra juste dire les gars j'ai quand même essayé de claquer 160 millions d'euros malgré les problèmes financiers et le paris saint germain n'a pas voulu ça envoie un message à kylian lequel ça envoie le message suivant kylian on te veut toujours on était prêt à débourser 160 millions d'euros malgré notre situation économique catastrophe catastrophique et désastreuse on a essayé c'est ton club qui veut pas maintenant du côté de mbappé ça met kylian dans une position de force aussi vis-à-vis du club parce qu'il avait entre guillemets d'après leonardo les la plupart des informations qui circulent depuis des mois et des mois oui kylian a toujours promis qu'il ne partirait jamais libre ça on n'en a pas la preuve réelle c'est jeune on n'a jamais entendu dire il s'est jamais sorti de sa bouche comme quoi il quitterait jamais ce club libre bon c'est une rumeur mais on va partir du postulat que cette rumeur et elle est réelle ça existe il a vraiment dit et bien on pourra pas non plus le reprocher de partir gratuit au 1er janvier enfin de signer au 1er janvier partir au mois de juin l'année prochaine puisque il a émis le souhait qu'il voulait quitter club dctt le lendemain le réel madrid il fait 160 millions d'euros enfin voilà 160 millions d'euros voilà tu vois c'est pareil du vent mais il fait les 160 millions d'euros d'offre le psg il dit ils disent non c'est mort c'est pas possible c'est mort il reste c'est je rigole il leur dit que c'est clair c'est non et d'après les rumeurs les machins les bruits de couloirs et tout oui à 220 millions d'euros kylian partirait parce qu'il ya les 180 millions d'euros qu'il faut amortir puisque dans les 180 millions d'euros il ya 145 millions de transferts net et 35 millions d'euros de bonus en cas de vente ou de prolongation kylian mbappé donc mbappé il est dans la bonne position moi j'ai voulu partir on aurait pu prendre un grand bien c'est le psg qui n'a pas voulu florentino perez vis-à-vis de ses supporters moi j'ai voulu signer mbappé tout de suite j'ai pas voulu attendre l'année prochaine ou au pire qu'il leur prolonge ou qui se barre ailleurs dans un autre projet et c'est le psg qui n'a pas voulu malgré la situation économique j'ai mis les 160 millions d'euros paris n'a pas voulu donc vous voyez kylian mbappé ça met dans une bonne position au au sein du paris saint germain et vis-à-vis des supporters quelque part et florentino perez ça le met bien au niveau de sa direction de son staff du réal et de ses supporters ça arrange tout le monde c'est du bluff pour moi ce que perez a fait avant-hier en proposant 60 millions d'euros 160 millions d'euros pardon c'est du bluff c'est des arguments politiques c'est des hommes politiques ces mecs là ils font du business c'est c'est le monde c'est dallas c'est un univers impitoyable les gars donc franchement voilà moi c'est ce que je pensais de ce sujet là puisque depuis deux jours on n'arrête pas d'entendre des vertes et des pas mûres de ceci de cela ouais c'est que ça parle que ça les youtube heures nous les youtube heures enfin je me mets dedans maintenant même si j'ai pas beaucoup de vues encore d'abonnés et merci à ceux qui sont qui sont déjà abonnés présents et pour ceux qui me regardent aussi force à vous et enfin voilà voyez donc moi je me suis dit je vais faire une petite vidéo assez courte pour résumer le truc comment moi je vois le truc c'est de la politique ils en ont rien à foutre vous croyez vraiment que perez il va dépourser 160 ou 200 millions d'euros là les gars les gars regarde bien hein quatre jours dans quatre jours il est libre dans quatre jours il peut signer où il veut au premier janvier dans six mois donc oui c'est ridicule donc voilà mes petits camés j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que mon point de vue et mon analyse vous aura plu si vous n'êtes pas d'accord avec moi mettez en commentaire partager liker n'hésitez pas et puis voilà mes petits camés on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite salut mes camés